Mais avant ça, on a quelqu'un de la région qui est là ce soir avec Marion. Oui, voilà, on reçoit ce soir Dimitri qui est un jeune artiste valaisan de 19 ans. Bonsoir. Hello. Ça va ? T'es pas trop stressé là ? T'es content d'être avec nous ? Oui, je suis très content, ouais. On est très heureux de te recevoir ce soir dans le studio. En effet. Tu viens de nous parler de ton titre que tu viens de sortir qui est intitulé Tic Tac Boom Clap, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, raconte-nous un petit peu quel est ton parcours musical et tes expériences ? Alors, mes expériences, par quoi commencer ? Par le début. Alors, écoute, j'ai commencé à faire des cours de chant à l'âge de 8 ans. Donc, après, j'ai fait une pause de 2 ans. Et après, j'ai recommencé et jusqu'à maintenant, après, j'ai chanté dans des trucs pour... Comment ça s'appelle ? Des galas ? Ouais. Des petits concerts ? J'avais chanté pour une ouverture d'une maison de management à Montreux. Ok. Ok, sympa. Et après, j'avais fait aussi des concours à Lausanne, d'ailleurs, que j'ai pu aller en fait à Paris pour les castings de The Voice en France. Ah, super ! Il y avait un des casteurs de The Voice en France. Donc, je n'ai pas été pris pour cette année, mais pour l'année prochaine, ils vont me rappeler pour repasser un casting et puis après, on verra. Ah, super ! C'est stressant, ça ? Franchement, ouais, parce que t'as quand même... t'as vraiment du lourd, en fait. Ouais, ouais. C'est pas... Il y a Slimane, non ? Slimane, il vient de The Voice, non ? Oui, Slimane, c'est un gars de The Voice. Donc, il y a des gars comme Slimane. Je ne pense pas que t'arrives là-bas et qu'ils te présentent tout le monde tout de suite. Je pense que c'est par après, mais ça doit quand même être... Les premiers pas là-dedans doivent être quand même vachement récents, non ? En fait, c'est facile. T'es dans un studio. Le premier casting, c'était sur Vitry, sur scène. Et là, t'avais du monde, mais du monde. Et puis, je connaissais juste une qui avait été aussi invitée à faire le casting. Et là, en fait, ça renseigne. Les uns après les autres. Ouais, voilà. Et puis, t'entends. Et puis, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Toi, t'as été invitée à faire le casting, donc, tu nous dis. Ouais, en fait, ils m'ont proposé de faire le casting. C'est bien, ça. Bruno Berberès a vu une de mes vidéos du concours à Lausanne, à Crépied. Et puis, après, j'ai dû aller à Paris. Mais c'était vraiment une expérience. Ouais, vraiment. Ah, bah, cool. Ah, bah, c'est cool. En tout cas, on se réjouit de te voir dans The Voice l'année prochaine. On brasse les doigts pour toi. Et puis, sinon, comment tu en es arrivé à faire de la musique ? Il y a quelqu'un qui t'a inspiré quand tu étais petit ? Ou ça t'est venu comme ça en regardant la télé ou autre ? Alors, franchement, pour te dire, je sais pas, je pense, j'ai des origines gitanes, donc, à mon avis, ça doit venir de là, en premier. Et après, j'ai toujours aimé la musique, en fait. Il y a des gens dans ta famille qui jouent un peu de la musique, qui chantent ou pas spécialement ? Non, mais on m'a beaucoup, comment dire ? Motivé. Poussé ? Pas motivé, mais non. On essaie de t'aider. C'est pas soutenu ? Non, on m'a beaucoup appris, en fait. Mon père, il m'a plutôt appris la varieté française. Tandis que, grâce à mon beau-père, j'ai pu connaître l'électro, le rock et tout ça. Donc, c'était assez. Et puis, je pense, ça m'a aussi poussé un peu à aller vers la musique. Et justement, quel est ton lien, toi, avec la musique ? Je sais pas trop comment expliquer. C'est quelque chose de nécessaire. C'est un défouloir, en fait. C'est quelque chose, en fait, que tu te coupes du monde. Et puis, après, il n'y a plus que ça, en fait. Et il y a des situations dans ta vie où tu as plus besoin de faire de la musique ? Ou c'est un besoin quand même vital quotidien ? Ou il y a des fois où tu ressens moins le besoin de chanter ? Ah non, alors, c'est tous les jours. Si je pourrais chanter, mais tous les jours, je le ferais. Après, ben, non, c'est pour moi, enfin, pour moi, maintenant, ouais, c'est vital. En fait, t'aimerais te réincarner en Rossignol, en fait. Ouais, ouais. Chanter tout le jour, tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Après, tu peux chanter. Les gens risquent d'en avoir marre, mais... Non, t'es une très jolie voix. C'est quoi, des oiseaux ? Non. Ah. Non, les oiseaux m'en avaient déjà marre. Ouais, c'est vrai. Et sinon, donc, l'écriture de ton clip Tic Tac Boom Clap s'est passée comment ? Alors, en fait, ça va être très bidon, mais le titre, en fait, je l'ai retrouvé en repassant à mon boulot. Ouais. Donc, en fait, j'étais en train de repasser, et puis, si tu veux, j'ai acheté, en fait, en quelque sorte, une licence pour la musique, et je me disais, mais le rythme, il est bon, et tout ça, donc, je me disais, bon, ben, on va essayer de trouver une vibe, comme on dit. Et puis, je sais pas pourquoi, en repassant, ben, je sais pas, je disais Tic Tac Boom Clap, et puis c'est des mots, en fait, que tout le monde retient. Donc, alors, je me disais que ça pouvait passer, et puis, ben, en fait, après, ça s'est enchaîné. Je me suis justement demandé, quand j'ai vu le titre de ta chanson, justement, si t'étais un grand fan de Keisha et Charlie XCX. Non, mais c'est vrai qu'après, en fait, après avoir écrit, je me suis dit, mais en fait, c'est les deux titres que j'ai... Ouais, juste Keisha, c'est Tic Tac, mais bon, c'est un peu kiff-kiff, quoi, et Boom Clap de Charlie XCX, donc je me suis demandé ça, mais non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que, par exemple, pour les paroles de la chanson, je me suis inspiré de Boom Clap de Charlie XCX, parce que j'adore cette artiste, et puis... Elle est top, hein ? Ah non, elle est juste fabuleuse. Ouais, ben, elle est vraiment super, je pense que c'est une bonne source d'inspiration. Et tu l'as écrite, donc, toi-même. Ouais. Et ça parle de quoi, pour résumer ? En fait, c'est une chanson, en fait, que ça dit, en fait, que tu... Comment dire ? Quand je dis « Baby, I got you », donc « bébé, je t'ai eu », entre guillemets, c'est une manière, en fait, ironique de dire à une personne « ouais, je vais t'avoir », mais sans l'avoir vraiment, en fait. Et puis après, c'était pas une chanson tellement qui voulait dire grand-chose. Je sais juste que, enfin, que je l'ai écrit, parce que si tu vois, en fait, le texte du refrain, donc, Boom Clap, everybody just stop, donc tout le monde s'arrête, et puis on s'en fout, et tout ça. Voilà, c'est vraiment... C'est pour faire la fête, quoi. Ouais, voilà, c'était pas une chanson qui était très, on va dire, entre guillemets, parolière. D'accord. Non, mais bon, après, il y a beaucoup de chansons, ces temps-ci, si tu écoutes bien les paroles, il n'y a pas vraiment de fil rouge, mais après, l'important, c'est qu'on puisse bouger, et puis que... Ouais, voilà, c'était juste parce qu'en fait, l'instrumentaire, je trouvais qu'il avait vraiment une bonne vibe, et puis je voulais vraiment faire un truc sur ça, et puis quand je l'ai fait écouter, à plusieurs personnes, ils m'ont dit, mais c'est pire cool, et tout ça, donc j'ai dit, bon, ben, on va essayer, alors, et puis, c'est là que je vais envoyer, et puis... Donc, l'instru, tu nous as dit que tu l'as trouvé sur... Tu as une licence pour... Ouais. Sur Internet, d'accord, très bien. Et sinon, dans la musique, quels sont tes rêves, tes objectifs ? Bon, tes rêves, ben, il y a The Voice, je pense que c'en est un. Ouais, ouais, c'en est un. C'est un objectif, plutôt, parce que le rêve, tu le touches du bout des doigts, à la fin. Ouais, mais, ouais, des fois, tu le touches du bout des doigts, et puis après, tu te ramasses une grosse claque. C'est vrai, surtout dans ce milieu. Donc, ouais, surtout dans... Ouais. Ben, je pense que c'est comme tout le monde, enfin, c'est comme tous ceux qui chantent, et tout ça, ils veulent tous avoir, entre guillemets, genre, une place dans une maison de disques, et tout ça, donc, c'est ça, quoi. C'est chanter, enfin, faire mon métier, quoi. Ben, ouais, on te le souhaite aussi, hein. Parce que ton titre, du coup, tu l'as envoyé à des maisons de disques, déjà, ou... ? Non, 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 des... Enfin, je préfère encore travailler, vraiment peaufiner, et tout ça, et puis encore avoir plusieurs titres, pour après essayer d'avoir une chance, d'avoir une réponse de maison de disques, parce qu'il faut, en fait, il voit, et puis il faut faire la poubelle, quoi. D'accord, il préfère avoir quelque chose de, peut-être, plus abouti. Consistant. D'accord. Ok. Et sinon, tes projets pour le futur, après ce titre, ça serait, ben, tu viens de nous le dire, faire un album, éventuellement... Enfin, faire un album. Faire plusieurs titres. Ouais, faire plutôt une maquette, entre guillemets. Ouais, de plusieurs titres. Ouais, de plusieurs titres. Et il y aurait aussi, ben, The Voice. Ouais. Et sinon, t'as d'autres projets pour l'avenir ? Dans la musique ? Ouais. Écoute, alors, en ce moment, je suis en train de... Ben, en fait, ça relie un peu à la maquette. Je suis en train de travailler sur un morceau. Donc, il est presque fini. C'est pas encore totalement fini. Il faut encore le peaufiner et tout ça. Mais ça, c'est... Je vais aussi essayer d'envoyer. Puis on verra bien comment ça... Ça se présente. Quand tu dis envoyer, c'est envoyer... Parce que tu dis, on l'a... Avant, tu l'as dit que ton titre, tu l'avais envoyé. Tu l'envoies à qui ? Essayer au radio. On tentait ma chance comme... D'ailleurs... Voilà, justement, ce que j'allais dire. D'ailleurs, ton titre est diffusé sur Vibration Guerre Radio. Il tourne, donc, si vous voulez entendre le titre de Dimitri. Et sinon, à part l'entendre sur Vibration Guerre Radio, on peut l'écouter où ? On peut le trouver où ? T'as une page Facebook ? T'as peut-être sur Spotify ou ailleurs ? Alors, je vais... J'ai pas encore, mais je vais le mettre sur Facebook et sur YouTube. D'accord. Et puis, je mettrai le lien, en fait, sur mon compte Facebook, comme ça. T'as un compte pro ou c'est ton compte privé ? Non, c'est mon compte privé, mais c'est comme... Je peux pas... Tu acceptes tout le monde, quoi. Ouais, voilà, j'accepte tout le monde. OK. Donc, ben, tu nous donneras... Dès que tu l'auras, on partagera ton titre sur la page Facebook de Vibration. De Vibration, ouais. Et puis, ben, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part de réussir... Beaucoup de réussite ? Ouais. D'être pris pour The Voice. On espère te voir à la télé. Tu nous réserveras ta première interview en exclu, hein ? Ouais, t'inquiète. Après The Voice, ouais. Après The Voice, c'est nous, hein. C'est Vibration en premier, hein. Ouais. En tout cas, merci bien. Ouais, en tout cas, ben, merci à vous, alors. Merci d'être passé nous voir. Une bonne soirée. Et puis, ben, bonne suite pour toi, hein. Sous-titrage ST' 501